Les voeux de Tour Plus, c'était ce midi au 37e parallèle à Maitre, une salle communautaire, une salle de l'agglomération. Les premiers voeux de Philippe Briand en tant que président de l'agglomération. Philippe Briand qui avait annoncé lors de ses voeux au Saint-Syrien, cette fois-ci, son souhait de voir lever son immunité parlementaire. Pour être entendu par les enquêteurs dans l'affaire Big Malion, à sa demande, l'Assemblée Nationale devrait la voter le 21 janvier prochain. Philippe Briand pourrait être entendu une quinzaine de jours plus tard sous le régime de la garde à vue, un souhait de sa part. C'est quelque chose qui m'affecte pour dire les choses. Moi, je me suis engagé à la demande de Nicolas Sarkozy en février pour le temps de sa campagne. Aujourd'hui, on a une affaire qui est retentissante. De se trouver là-dedans, c'est quelque chose de très désagréable. Je souhaite que la justice passe très vite son travail, le plus vite possible. J'estime que l'immunité parlementaire, elle est faite pour nous protéger dans le cadre de notre activité, de nos propos parlementaires. Elle ne doit pas être un frein à la manifestation de la justice. J'étais président de l'association du financement de la campagne de Nicolas Sarkozy. Cette association avait en charge de trouver les moyens nécessaires à la campagne. Ça a été fait et jusque-là, ça n'a souffert aucune critique. J'y éveillais particulièrement, c'était l'essentiel de mon travail, en faisant en sorte qu'il n'y ait pas d'argent en espèces dans cette campagne. Tout à fait l'objet d'un bond. Et ma deuxième fonction était de payer, article de l'association, les dépenses présentées par le candidat, c'est-à-dire par l'équipe de campagne. Donc les dépenses étaient visées par le directeur de campagne. Elles étaient ensuite sous la tutelle d'une équipe d'experts comptables qui travaillaient, qui, de mon point de vue, ont très bien fait leur travail. Et une fois qu'ils avaient fait leur travail, ils me donnaient les chèques à signer. Donc ça sera la justice de voir là où il y a eu une dérive et qui a pris des décisions.